On est allé en Italie, en Vénitie. En plein hiver. Et pourquoi en plein hiver ? Pour faire le carnaval de Venise, qui est l'hiver, au mois de février, comme beaucoup de carnaval. Et j'avais absolument envie en fait moi de faire le carnaval, mais surtout de voir Vincent habillé en Casanova. Donc on a fait le carnaval de Venise en tenue d'époque. Et ça c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc on a posé notre 360 sur le Grand Canal à Venise. Et puis après, on est allé sur le lac de Caume, faire un petit tour de Riva, pour essayer de voir la maison de George Clooney. Faire payer un café, mais on n'a pas réussi. Il n'était pas là. Ou alors il n'a pas voulu nous voir. On est allé ensuite dans les Dolomites. C'est ça ? Oui, les Dolomites. À Cortina. Dans Pezzo. Dans Pezzo. Et alors là, on a mis la 360 sur un freerider qui a fait du hors-piste dans les Dolomites pour nous faire vivre un peu. Oui, ce qu'on n'était pas capable nous de faire, parce que franchement, hors-piste, c'était pas possible. Non. Lui, c'est un champion. Alors on a essayé de faire de la luge, mais bon, c'était pas mieux non plus en luge. Et après, on est allé sur les... Toujours dans les Dolomites, il y a eu, pendant la première guerre mondiale, c'est là où les Autrichiens et les Italiens se sont affrontés. Et donc, dans les sommets, il y a encore des vieux refuges où les militaires étaient. Donc on est allé sur les traces des soldats de la Grande Guerre. On a rencontré un guide de haute montagne qui nous a raconté un peu tout ça. Et d'ailleurs, on lui a confié la 360. C'est lui qui l'a faite au sommet... Du mont... Ouais, d'un mont, d'une montagne. D'une montagne. Et au coucher du soleil, et c'était magnifique. Voilà. Où tout le ciel devient rose. Et on a fini par... En fait, on est retourné à Venise. On a fait, à la fin du carnaval, une image qui est exceptionnelle. On a suspendu la 360 au-dessus de la place dans sa main. Et il a 360, comme ça, descend depuis le haut du Campanile jusqu'en bas de la place. Et ça, on a rarement vu un tel point de vue. Et c'est quoi l'événement qui t'a le plus marqué en Itali ? C'est la soirée privée à laquelle on a eu le privilège d'être invités à Venise. Soirée costumée. Avec les habitués, pas les soirées vraiment... Les soirées bien pris. qui commencent dans une ambiance très... Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et ça finit à danser sur je ne sais quel rythme endiablé. Et c'est très drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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